Bonjour, François-Olivier, votre vidéo-formateur pour Excel. Aujourd'hui, nous allons voir dans cette vidéo-formation comment je peux, à partir du complément PowerView dans Excel 2013, créer un graphique qui sera dynamique. Pour ce faire, je pars toujours de mon tableau de base de ma feuille Excel avec une colonne sur les dates, véhicule, chauffeur, département, nombre de clients livrés, kilomètres effectués, chiffre d'affaires, les frais et le carburant. J'ai ici une feuille PowerView et je vais créer une table à partir de différents champs. Je vais commencer par prendre le champ véhicule, puis ensuite chauffeur. Je vais mettre aussi les kilomètres effectués. Et enfin, pour terminer, je vais prendre le champ carburant. Et voici ma table PowerView avec les champs. A partir de là, j'ai envie par exemple de créer un graphique nuage de points, donc transformer cette table en graphique. Je vais utiliser dans l'onglet Conception, Autre graphique. Quand je clique dessus, j'ai Ligne et en second choix, Nuage de points. Je clique sur Nuage de points. J'agrandis un peu mon graphique afin de mieux voir les détails. Voici un graphique avec, sur l'axe des Y, les ordonnées, l'axe vertical, le carburant en milliers de kilomètres. J'ai sur l'axe horizontal, les X ou l'axe des abscisses, mes kilomètres effectués en milliers. Vous voyez sur les deux axes le cas. Et ensuite, ici, des points qui représentent mes chauffeurs. Je vais, par exemple, si je souhaite, transformer ce graphique en nuage de points en graphique qui s'appelle en bulle dans Excel, en rajoutant une taille des points. Car si vous voyez ici, tous les points ont la même taille. Ils n'ont qu'une couleur qui change. Et moi, je vais changer leur taille par rapport aux paramètres. Imaginons, je vais prendre les frais comme paramètres de grosseur du point. Donc, je vais prendre ici le paramètre frais. Et je vais le descendre dans, ici, la possibilité de rajouter une taille. Je mets les frais dans taille. Et vous voyez que maintenant, j'ai ici chaque point qui a une différente taille par rapport aux frais. Je vais, par exemple, si je souhaite changer mon axe de lecture. Donc, si je regarde, pour l'instant, ici, j'ai des milliers de kilomètres effectués. Et si je descends dans axe de lecture, je n'ai rien. Alors, je pourrais rajouter différents paramètres. Par exemple, je peux rajouter, si je souhaite date. Mais ça sera, si on regarde la date, j'aurai ici un message parce qu'il ne va pouvoir afficher qu'un échantillon au présentatif. Ou bien, ce qui serait plus judicieux, ça serait de mettre les chauffeurs en axe de lecture. Voilà. Et là, vous voyez que j'ai ici, donc, toujours mon carburant en milliers de litres. Ici, les kilomètres en milliers de kilomètres. Et ici, mes quatre chauffeurs. À côté de chauffeur, j'ai ici une flèche. Et si je clique sur la flèche, vous voyez qu'il y a une animation qui se fait avec un trait qui défile. Je vous le refais. Et j'ai la possibilité d'appuyer sur pause. Ou bien, de passer d'un chauffeur à l'autre en cliquant sur le nom du chauffeur. Voilà. Je vous remercie de votre attention pour m'avoir suivi dans cette vidéo formation sur le module PowerView. Et plus particulièrement sur les graphiques animés. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle formation sur Excel ou sur le module PowerView. Merci. 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 Merci.